La première étape que je vous conseille, c'est d'ouvrir une session avec votre profil personnel. Donc ça, c'est ma page, mais je peux créer, je peux avoir plusieurs pages. Ici, je peux vous montrer en cliquant sur le petit engrenage, ou la petite fleur selon. Je peux accéder à tous les comptes, en tout cas une partie des comptes dont je m'occupe. Donc je peux être administrateur de plus d'une page si nécessaire. J'ai entre autres ma propre page ici. Donc pour créer une page, le plus simple, c'est donc d'avoir ouvert une session, et tout simplement dans Google ici, de taper Facebook page. Et lorsque je clique sur la recherche ici, Create a page, donc oui, je clique et voilà. C'est aussi simple que ça. Mon interface est en français parce que j'ai justement mon profil. Quand j'ai ouvert mon profil, je dis que je voulais utiliser le français. Pour changer la langue, ici c'est en bas. Ici, vous voyez, on peut cliquer la langue. Je vous conseille, même si on nous donne l'option entre le français canadien et le français de France, je vous conseille d'aller avec le français de France, parce que parfois avec le français canadien, bizarrement, il y a des fonctions qui ne sont pas traduites. Ou si vous allez dans l'aide, on va vous dire en français canadien que l'aide dans cette langue n'est pas disponible, alors qu'elle est tout à fait disponible en français. Donc, si vous voulez une version française, je vous conseille de prendre celle qui est le français de France. Voilà. Donc, pour créer une page, on est sur cette interface et vous avez le choix entre différents types de pages. Je vais passer à travers ces groupes pour expliquer un petit peu les circonstances dans lesquelles vous devriez choisir l'une et l'autre de ces catégories. Donc, le lieu ou le commerce local, c'est approprié quand vous avez un pas de porte, donc quand les gens viennent chez vous et vous visitent. Dépendamment de chacune de ces catégories, Facebook va vous proposer des formulaires à remplir qui vont être différents, d'où l'importance de choisir son groupe, enfin sa catégorie, en sachant que plus tard, on peut quand même, si on se trompe, si notre situation change, on peut modifier le choix dans cette catégorie. Donc, le lieu ou le commerce local, on a dit donc un pas de porte, où là, on va vous demander d'indiquer par exemple votre adresse, les heures d'ouverture, les informations pour se garer, donc des informations pratico-pratiques pour les clients. Ensuite, on a entreprise, organisme ou institution. Donc, ça, c'est plus approprié si vous n'avez pas de porte, ou si vous avez plusieurs lieux de distribution, parce que là, le premier n'autorise qu'une seule adresse. Donc, si vous êtes une chaîne de magasin et que vous avez plusieurs endroits de distribution, ce choix-là est beaucoup plus approprié. Marque ou produit, c'est un petit peu la même chose pour divertissement, c'est pour mettre en avant justement un produit qui est vendu dans plusieurs endroits, ou d'une ligne de produits, qui est vendu dans divers magasins ou en ligne. Donc, ici, on parle vraiment de produits ou de marques, ou ici, les divertissements, c'est un petit peu similaire dans le sens où ici, ce serait pour faire la promotion d'un livre, si vous êtes écrivain, vous pouvez faire la promotion de votre livre ou d'un CD si vous êtes musicien ou d'un show télé. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu similaire. Artiste, groupe ou personnalité, bon, ça, ça a du sens en soi, donc voilà. Et cause ou communauté, donc ça, au niveau des associations, je vais cliquer dessus. Ici, vous voyez, on n'a pas la possibilité de spécifier, on demande juste le nom de la cause ou de la communauté. Donc, au niveau des associations, on serait peut-être tenté d'utiliser cette option, excepté que si je clique ici, il y a des options qui sont plus intéressantes. Si quand je vais sur choisir une catégorie, au niveau des associations, on a ici, par exemple, on peut préciser quel type d'association on est. Donc, organisation à but non lucratif, non gouvernemental, politique, communautaire, organisme gouvernemental, voilà. On a beaucoup plus d'options qui nous permettent d'être beaucoup plus précis. Et donc, si quelqu'un recherche notre type d'organisation, on a peut-être plus de chances d'être trouvé là que d'être ici au niveau d'une cause. Maintenant, c'est un choix, c'est à vous de voir ce qui correspond mieux à votre type d'association. Donc, je vais ouvrir une page Facebook pour vous montrer un petit peu les différentes étapes. Donc ici, je vais choisir « Alimentation et boissons ». Et je suis grossiste en tarte et ma compagnie s'appelle « La Bonne Tarte ». J'accepte les conditions de Facebook et je démarre. Donc, vous arrivez ensuite à cette page où là, on va vous demander d'ajouter une description. Donc là, j'avais préparé une petite description rapide. Là, vous pouvez indiquer un site web si vous le désirez. Et là, on me demande si je suis un gouvernement, une association, une école. Donc non, je continue. Là, on me demande de mettre une photo de profil. Donc, pas de problème, je vais aller chercher mon image. Donc, une image, une photo de profil. Typiquement, pour une page d'affaires, on va mettre son logo. Assurez-vous que le format soit carré. Si vous téléchargez un logo qui est rectangle, Facebook va le rogner et en fait, votre logo ne paraîtra pas bien. Il va être coupé sur les côtés. Donc, assurez-vous que ça soit carré. Le format minimum est de 180 par 180. Ensuite, je continue. Ajouter aux favoris. Non, je vais laisser. Je fais « Ignorer ». Je continue. Et là, on arrive à cette page où Facebook veut nous inciter à utiliser leur service payant au niveau de leur publicité pour pouvoir mettre en avant notre page. Moi, je dirais plutôt « Ignorer ». Dès que vous avez créé votre page, donc voilà ma page. Dès que vous avez créé votre page, il faut savoir que celle-ci est visible. Et donc, on veut pouvoir changer la visibilité de cette page parce que cette page n'est rien pour le moment. Et je vais aller modifier le fait que cette page soit visible. Je vais aller dans « Modifier la page », « Modifier les paramètres ». Et ici, la première option, c'est « Visibilité de la page » qui permet de cacher la visibilité de la page en attendant que votre page soit prête parce que la page est visible immédiatement.